C'est toujours comme si c'est un jour historique comme le 100 ans du 1er Guerre mondial, nous avons tous un besoin d'être un besoin d'un réveil d'un réveil. Oui, nous voulons de la chaleur. Nous voulons de la chaleur parce que le monde tel qu'il est aujourd'hui est souvent un monde froid, un monde très dur. Alors moi je voudrais vous emmener avec une autre histoire. Je voudrais vous raconter une autre histoire. Pourquoi l'Union Européenne n'a pas vu le jour avant la Première Guerre mondiale ? Pourquoi l'Union Européenne n'a pas vu le jour avant la Deuxième Guerre mondiale ? La réponse est simple. Avant la Première Guerre mondiale, il y avait des États-nations qui voulaient unifier l'Europe d'une manière hégémonique, sous, disons, la puissance de l'Allemagne, de la France ou de la Russie. Avant la Deuxième Guerre mondiale, c'était la même chose. Il a fallu la défaite de l'Allemagne nazie. Il a fallu la défaite des grands États coloniaux comme la France et l'Angleterre pour qu'enfin l'Union Européenne puisse se créer avec une réalité. Il ne doit plus y avoir d'État hégémonique dans l'Europe. C'est ça la condition. Ça a été la condition de base de la création de l'Europe telle que nous la connaissons aujourd'hui. L'État, le nationalisme, ce n'est pas seulement la guerre. Le nationalisme, c'est l'égoïsme. L'hégémonisme, c'est l'égoïsme. Et si nous avons une crise politique, peut-être, aujourd'hui en Europe, c'est peut-être parce qu'il y a des tendances hégémoniques en Europe. Il y a des tendances que la vérité, on ne peut la trouver que dans un pays. Je vous dis, si nous continuons comme cela, nous détruisons ce que nous avons construit. Il n'y a pas de vérité unique. Il n'y a pas d'idéologie unique. Si nous ne comprenons pas cela, nous n'arriverons pas à construire l'Europe. Et alors, vous savez, chers collègues, je sais, on dit les nationalistes, il y a les eurosceptiques, etc. Moi, ce qui me dérange, c'est que les Européens aient peur de se battre, que les Européens se sentent désarmés face aux, disons, idéologies des eurosceptiques de droite comme de gauche. Enfin, j'ai envie de vous dire, relisez Camus, Soyons sisyphes, soyons heureux en remontant en permanence la boule européenne pour faire avancer l'Europe. Oui, c'est difficile, oui, c'est dur, mais c'est un avenir qui sera meilleur pour nos enfants. N'ayez pas peur, n'ayez pas peur de vous affronter les bêtises de l'extrême droite et de l'extrême droite gauche quand ils partent de l'Europe. Allez-y, Franco, allez-y facilement. Moi, je vais vous raconter une histoire. Tout le monde nous dit, mais cette histoire de l'Europe, de la guerre, c'est fini. Écoutez, moi, j'ai fait des centaines de débats dans des écoles. Et dans les écoles, je raconte toujours une histoire très simple. Je suis né en 1945, le 4 avril. J'ai été conçu par mes parents avec la première possibilité biologique après le débarquement des Alliés en Normandie. Voilà quand j'ai été conçu. Eh bien, moi, je vais vous dire, imaginez que le 4 avril, j'arrive sur Terre et je commence à parler. Et je dis à mes parents, dans 50 ans, il n'y aura plus de frontières entre la France et l'Allemagne. Le Rhin ne sera plus une frontière, mais un fleuve commun. Mes parents auraient dit, on a un problème. Ils parlent trop tôt et ils disent n'importe quoi. Voilà l'histoire européenne. Voilà mon histoire. Et donc, quand on nous dit, mais qu'est-ce qu'on a réussi ? Vous l'avez tous dit, on a réussi l'invraisemblable. L'invraisemblable que la première guerre, que la deuxième guerre mondiale, ce n'est plus possible en Europe. Inch'Allah, Inch'Allah. Levons-nous tous les matins et disons merci à tous les verts, les anciens verts, comme Helmut Kohl, Helmut Schmidt, tous ces partisans du Parti vert européen qui ont réussi à construire l'Europe. Et c'est pour cela que je trouve aussi que quand on parle du futur de l'Europe, ayons une vision. N'arrêtons de dire, oui, il faut qu'on fasse des compromis. Évidemment, ici au Parlement, il faut faire des compromis. Mais ayons une vision. Non, moi, je suis pour les États-Unis d'Europe. Oui, je crois que l'Europe fédérale, c'est l'avenir du bien social. C'est l'avenir d'une Europe où tous les citoyens auront une place socialement, vivent et pourront vivre en paix et pourront vivre bien. Nous n'y arriverons que par une vision d'une Europe qui va vers l'Europe fédérale. Et alors vous allez me dire, vous allez me dire, tu es un doux rêveur. Moi, je vais vous avouer quelque chose. Je suis un souverainiste. Le souverainisme national a été balayé par la mondialisation. Le souverainisme, la souveraineté nationale n'existe plus. Qu'est-ce que c'est que la souveraineté ? La souveraineté, c'est que les peuples peuvent décider librement, démocratiquement, de leur mode de vie, de projet de civilisation. Le projet de civilisation, nos modes de vie dans le monde de la globalisation d'aujourd'hui, nous ne pouvons plus le défendre d'un niveau national. Si nous nous replions sur la nation, nous serons battus, nous serons balayés comme la souveraineté nationale a été balayée par la mondialisation. Voilà ce qu'il faut dire à ceux qui vendent des mirages du retour à la nation, qui vendent et vont leur dire, vous savez, dans 30 ans, plus aucun État membre de l'Union Européenne ne fera partie du G8, même pas l'Allemagne. Nicht mal Deutschland. Il faut que les Allemands se mettent ça dans la tête aussi. Le G8, ça sera la Russie, l'Inde, la Chine, ça sera le Mexique, l'Asie. Enfin, il y a un état de pays, le Brésil, mais la Chine, mais pas nous. À moins qu'il y ait une Europe fédérale. Une Europe fédérale, c'est le contraire d'une Europe centralisée. Il faut que les Français comprennent que le modèle centralisé de la République française est un modèle qui ne fonctionne plus dans le monde moderne. C'est pour ça que le fédéralisme, c'est l'avenir de la modernité. C'est quand même pas tellement difficile à comprendre. Et c'est pour ça que je souhaite, chers collègues, ceux qui seront là dans ce prochain Parlement, ayez plus le sens de l'intérêt commun européen. Ne vous battez pas pour défendre des intérêts nationaux, comme ça a été le cas quand on a débattu, par exemple, de la directive sur les voitures. Il n'y a pas d'intérêt commun qui soit réduit à un intérêt national. L'intérêt de l'industrie automobile allemande n'est pas l'intérêt de toute l'Europe. Il faut que tout le monde le comprenne. Comme l'intérêt de l'industrie automobile française n'est pas l'intérêt de toute l'Europe. Il faut qu'on le comprende. Quand est-ce que nous l'avons compris ça tous ensemble ? C'était simple. Hanes Sovda en a parlé. Sarajevo, la Bosnie. Quand le massacre des Bosniacs a commencé, la France, l'Angleterre, étaient traditionnellement pro-serbe. L'Allemagne était, après la Deuxième Guerre, traditionnellement pro-croate. Et les musulmans Bosniacs, ils n'avaient pas de peau. Ils étaient musulmans, il n'y avait pas de pétrole chez eux. Alors vous savez, au début on les a laissés tomber, on les a laissés massacrer, on a laissé des camps de concentration à une heure de vol de Paris, Francfort ou Berlin ou je ne sais où. Et quand on a compris que l'intérêt commun de l'Europe, ce n'était pas l'addition de l'intérêt politique de la France, plus de l'Allemagne, plus de l'Angleterre, on a réussi à intervenir. Et c'est pour ça que je vous dis, l'intérêt commun de l'Europe en Ukraine, ce n'est pas l'intérêt de l'industrie et des grandes entreprises allemandes. Je trouve quand même incroyable que le président de Siemens a été voir Poutine et lui a dit, entre Siemens et la Russie de Poutine, il y a une communauté de valeurs de 160 ans. Donc Hitler, au plus Staline, communauté de valeurs commune. Je crois qu'aujourd'hui, en Ukraine, évidemment que ce n'est pas la guerre qui est en jeu. Mais si nous laissons tomber les Ukrainiens, demain nous laissons tomber d'autres peuples. Donc l'Europe doit dire, l'Ukraine se bat pour la liberté pour l'Europe et nous sommes prêts à défendre par tous les moyens, sauf militaires, les Ukrainiens. Sinon, ce n'était pas la peine de construire l'Europe. Merci. Merci. Applaudissements 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 Applaudissements